... Bienvenue à la Cinémathèque française, on est très heureux de vous recevoir en ce dimanche pluvieux pour notre tout dernier jour du festival. Aujourd'hui, on vous présente Lomka et pour vous parler du film, nous avons le plaisir d'accueillir son réalisateur, Sergei Rahmanin, qui sera traduit par Josette Bouvard et on les remercie tous les deux. Merci beaucoup. Applaudissements Ça marche, oui, ça marche. Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis contente qu'il y ait beaucoup de public et je remercie la Cinémathèque pour son invitation. Je me sens un peu comme un rédivouement de la personnalité. Il se sent un peu double du point de vue de la personnalité. Mais parce que c'est un très ancien projet, c'est le premier film de ma vie, et je n'ai jamais vu ni un film. C'est un de ses premiers projets et avant il n'avait pas tourné de film. C'est son premier film. Le premier scénario du film a été tourné en 1979. Il était dans un état de grand stress, il avait des problèmes personnels et professionnels. Il se demandait s'il avait bien choisi sa profession parce qu'il était metteur en scène de théâtre au départ. Son maître de mise en scène lui a recommandé de prendre contact avec Tarkovski. Les meilleurs projets étaient réalisés au cinéma, lui a dit son maître de l'époque. J'ai regardé le film « Le miroir de Tarkovski » et il a été frappé par le film. Il n'avait jamais vu de tel film auparavant. Il était très romantique et il a décidé de rencontrer Tarkovski. Il est allé à Moscou, lui a montré le scénario, le scénario de ce film. Mais il était un court-métrage. Il a intéressé le scénario, il a rédacté le scénario. Le scénario l'a intéressé, donc il l'a annoté. Il était content qu'il ne répète pas la même chose. Il y avait beaucoup de jeunes metteurs en scène à l'époque qui répétaient, qui imitaient le style Tarkovski à l'écran. Il lui a dit une chose intéressante, qu'il m'a dit plus tard. Il m'a dit que c'est bien que tu commences par là où j'ai fini. Il lui a dit Tarkovski. Il m'a dit plus tard, quand j'ai regardé « Nostalgie », parce qu'un personnage, c'est un personnage en crise. Il a compris de quoi il retournait, quand il a vu « Nostalgie », où le personnage principal est un écrivain qui se pose beaucoup de questions. En 1991, il a trouvé un producteur privé. privé, pas public. S'il n'a pas pris d'argent public, un producteur privé. L'État ne voulait pas produire un tel cinéma à l'époque. On craigne. Le producteur a apprécié le scénario, mais il lui a demandé d'en faire un long-métrage. Un court-métrage n'était pas vendable, donc on lui a demandé de le transformer en long-métrage. C'est écrit d'après le journal de Kafka. C'est aussi un moment intéressant, parce que Franz Kafka, à l'époque où je l'ai écrit, en 1969, il a pris de la bibliothèque. Dans les années 80, Kafka avait été retiré des bibliothèques, parce qu'il était considéré comme... Et mon ami bibliothèque a juste pris la bibliothèque. La bibliothèque lui a retiré un exemplaire et lui en a fait cadeau, parce qu'ils passaient tous au pilon. Je pense que c'est mieux que je regarde un film. C'est mieux que de vous regarder le film, et puis après, si vous avez des questions à poser, Sergei sera très content de répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vois un tournoi leur beléseux перепlétés. Franz Kafka. C'est parti. C'est parti.